Salut à tous, c'est Gabriel pour Fan Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une prise en main du Moto G5 Plus qui a été présenté aux côtés du G5. Donc ça c'est la version la plus grande avec un écran de 5,2 pouces et une définition Full HD. On est sur un téléphone qui, par rapport à la série G4, propose des finitions en aluminium. Donc ça c'est vraiment un super point pour ce genre de produit, pour cette gamme de produits qui sera proposé autour des 200€, alors peut-être un petit peu plus pour ce G5 Plus. Mais voilà, on reste sur des téléphones abordables, on va dire du milieu de gamme agressif, entre l'entrée et le milieu de gamme. Enfin, on est même plutôt sur du milieu de gamme parce qu'on a un processeur Snapdragon 625 à l'intérieur avec 3Go de RAM, 32Go de stockage interne et la possibilité d'étendre tout ça via une carte microSD. Donc la carte microSD s'insère juste ici sur le dessus. En dessous, on a une prise micro USB 2.0, donc c'est du classique, c'est pas du USB-C, mais pour cette gamme de prise, c'est pas très grave. La prise jack 3,5 mm qui est bien sûr toujours présente. Sur la tranche gauche, on n'a absolument rien. Et sur la tranche droite, on a le bouton de mes sous-tensions qui est légèrement texturé et le bouton de réglage du volume. Sur la face avant, on retrouve un bouton central avec lecteur d'empreintes. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment appréciable sur ce genre de produit, sur cette gamme. Là, on vous dit qu'il est bouton tactile directement sur l'écran, mais je peux également choisir de ne pas les afficher en allant dans les options. Et si jamais il n'y a pas des boutons tactiles, c'est simple. Le bouton Home, c'est celui qui est en dessous. Et pour faire retour, vous faites un mouvement glissé sur la gauche depuis le bouton Home. Et pour faire multitâche, un mouvement sur la droite. Donc voilà, comme ça, vous avez la possibilité d'étendre un petit peu plus l'affichage, de ne pas perdre cette place occupée par la barre. Et ça sert simplement de raccourcir. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez bienvenue. Et pour le reste, on est sur du Android Stock avec quelques logiciels Motorola. Et toujours, donc voilà, l'application Moto, les raccourcis vers les logiciels. J'ai fait la démo sur la vidéo du G5, mais je vais vous la reprendre ici. Normalement, lorsque vous faites comme ça, ça ouvre l'application Photo, qui est celle de l'Android Stock avec toujours le focus comme ça, le réglage de la luminosité avec la petite molette, toutes les options de l'appareil photo sur la gauche. Il faut savoir que c'est un capteur qui fait 12 mégapixels, alors que le G5 fait 13 mégapixels. En revanche, celui-ci permet d'enregistrer des vidéos en 4K. Donc ça, c'est un avantage intéressant. Vous voyez, lorsque je fais un mouvement sur la droite, ça m'affiche directement la galerie. Donc ça, si vous êtes habitué à Android Stock, c'est assez classique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Moto G5 Plus. Voilà, il a une batterie qui fait 3000 mAh et qui n'est pas amovible, alors que sur le G5, apparemment, on peut retirer la coque. Sur le G5 Plus, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça peut aussi être un critère de choix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous renvoie également sur Folandroid. On a fait des articles complets sur toutes les specs que je n'ai pas forcément ici. Donc vous pouvez tout retrouver directement sur le site. Merci à tous. On se retrouve très vite sur Folandroid. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et aux notifications, on peut recevoir les prochaines vidéos qu'on fera sur le MWC 2017. Merci à tous. Ciao. Ciao.